Musique Je suis un fan de science-fiction depuis toujours. Je suis tombé dedans à l'âge de 8 ans et demi, donc ça commence à faire très longtemps. Musique Alors, bon, là j'avoue que j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons en train de regarder tous les livres que vous m'avez présentés, etc. parce que c'est formidable. Bien évidemment, ce sont des langues qui me sont totalement inconnues pour beaucoup des auteurs dont je n'avais jamais entendu parler puisqu'ils n'ont été traduits ni en français ni en anglais. Musique J'allais dire tout, parce que quand j'ai parcouru un petit peu les différentes thématiques de l'exposition et les différentes zones géographiques, bon, je pense que tout va nous surprendre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ravi de l'initiative que vous avez eue à la Bulac de mettre justement en valeur toutes ces science-fiction non occidentales parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que, surtout en France, et ça n'a pas encore disparu comme idée, que la science-fiction est une invention américaine. Ça n'est pas vrai, la science-fiction, c'est une invention française, un cocorico, et anglaise. Grâce à cette exposition, on peut découvrir que, dans un certain nombre d'autres pays, on a aussi des auteurs imprégnés de cultures complètement différentes qui, eux aussi, se sont penchés sur la science-fiction, sur le futur de l'humanité, sur les voyages spatiaux, etc., avec une approche complètement différente. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que qu'est-ce que c'est, au fond, que la lecture de la science-fiction, si ce n'est s'ouvrir l'esprit vers des horizons nouveaux ? Donc, c'est ce qu'on fait là. Vous êtes en plein dedans. Sous-titrage ST' 501